Fêter les 100 ans du bâtiment qui est le Sacré-Cœur, la basilique du Vœu national de Paris, de la France, c'est fêter 100 ans de prière. C'est fêter un lieu où les chrétiens se sont rassemblés, c'est-à-dire l'Église s'est rassemblée. Toutes nos églises s'appellent des églises, non pas à cause du bâtiment, mais à cause de l'Église, le corps mystique du Christ, qui s'y rassemble régulièrement pour prier. Or ici, depuis 100 ans, à la basilique du Vœu national, c'est des centaines, des milliers, des centaines de milliers de gens qui sont venus prier depuis 100 ans. Voilà ce que nous allons fêter dans ces 100 années. Il n'y a rien de païen là-dedans, ou plutôt exactement ce qui est païen ne nous fait même pas peur, car les chrétiens ont toujours sanctifié et le temps et l'espace. Alors nous nous réjouissons que comme le Christ s'est incarné dans le temps et l'espace, et bien nous aussi, notre prière s'incarne dans le temps et l'espace. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué jusqu'à la fin du monde. Et voilà ce que nous fêtons, c'est que depuis 100 ans, à la basilique du Vœu national, cette église est vivante et prie. Pour choisir la dévotion qui a été celle du Vœu national, ce n'est pas innocent que nous ayons choisi le Sacré-Cœur. Évidemment, les chrétiens ont de nombreuses dévotions, de nombreux saints qu'ils invoquent, et peut-être la sainte la plus priée, évidemment la Vierge Marie, qui est priée de par le monde, toujours et partout, et en France tout particulièrement. Si le Vœu national a choisi le Sacré-Cœur, c'est en raison du pardon, c'est en raison de la miséricorde. Ce message d'amour qui est donné inlassablement, que nous n'avons pas fini de pénétrer, qui est livré dans la dévotion au Sacré-Cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique. Ce cœur ouvert, ce cœur sacré livré pour nous, quand on a construit cette basilique, après nous être déchirés pendant tant de temps, après des guerres, après des révolutions, il a fallu que ce soit le Sacré-Cœur et pas une autre dévotion qui soit choisie pour honorer ce lieu. Tout au long de ce jubilé, les chrétiens de Paris et du monde entier sûrement vont monter sur la butte Montmartre pour fêter les cent ans de la consécration de l'autel de la basilique du Sacré-Cœur. Eh bien, s'il faut y aller le 24 octobre à 16h30 pour la messe tridentine, la messe dans la forme traditionnelle du rite, c'est tout simplement, d'abord parce que cette messe existe et que donc on y est convoqué, c'est pour pouvoir fêter la consécration de cet autel exactement dans le rite dans lequel il a eu lieu, il y a cent ans, exactement avec la même forme du rite. Nous nous réjouissons dans cette forme que nous aimons tant de pouvoir prier exactement comme ceux qui ont fondé et la basilique et consacré cet autel. Voilà pourquoi nous nous rendrons le 24 octobre à 16h30 à la basilique de Paris. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.